Le 553, M. Roseraine. Merci, Mme la Présidente. Alors, cet amendement rejoint un peu celui d'avant, mais l'article 10 prévoit le transfert de la compétence des gestions des ressources humaines à l'établissement support du groupement. Par contre, il est logique de mutualiser certains aspects de cette compétence, comme la publication des offres d'emploi, par exemple, ou encore le recours à un chasseur de tête. Cependant, il semblerait plus cohérent que le recrutement proprement dit reste dans le champ des compétences de l'établissement en membre, ce dernier qu'on ressent mieux les besoins de ses équipes. Mme la Ministre, l'article renvoie à une ordonnance, le soin de définir les modalités de ce transfert de compétences, mais cet amendement tend à inscrire directement dans la loi que le recrutement reste dans le champ de compétences des établissements membres. Merci. Merci, M. le rapporteur. Oui, l'idée n'est pas du tout de tout centraliser au niveau des GHT, mais bien d'harmoniser la gestion des RH médicales. Mais l'idée n'est pas du tout que tout se fasse au niveau du GHT. Un avis défavorable.